Il n'y a rien qui va se produire s'il n'y a pas une action concrète. C'est comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas la prière que vous faites là qui va changer quelque chose dans votre vie. Jamais. S'il n'y a pas une action concrète après cette prière-là, rien ne va se passer. Rien. Je ne sais pas comment est-ce qu'on est arrivé à un niveau où on a fait croire à quelqu'un que quand il va prier, sans toutefois travailler, sa situation va changer. Ça a commencé quand? On a commencé quand? Ça a commencé quand? Je ne vous dis pas ça parce que peut-être pour vous dire de ne pas aller prier. Priez autant que vous voulez. On a vu aujourd'hui, on a vu dans le domaine de la vie quoi. Il y a le domaine spirituel qui est important. D'accord? Moi même le 31, j'ai posé le genou au sol. J'ai dit Seigneur, merci. Mais après ça, si vous ne travaillez pas, rien ne va se passer. Vous allez rester au même niveau et ça sera même encore plus pire. Vous ne voyez pas que Dieu lui-même est fatigué? Vous ne pensez pas que Dieu est fatigué lui-même? On dit que Dieu nous a créé à son image, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Nous a créé à son image. Bon, ça veut dire que sinon il a les problèmes. Ça veut dire que lui-même a les problèmes, non? Il y a 7 milliards de personnes sur la terre. Tous les jours vous priez, Seigneur, je veux ça, Seigneur, je veux ça. Vous pensez que lui-même sait comment? Cette année, cette année, tu as demandé que Dieu, Seigneur, je veux 10 millions. N'est-ce pas? Bon, entre-temps, il y a la guerre en Afghanistan. Tu crois qu'il va choisir qui? La guerre. La guerre. Commencez à comprendre très simplement que ce ne sont pas les prières qui vont vous sortir de votre situation, mais votre capacité à implanter des actions concrètes. Priez autant que vous voulez pendant 7 ans, 28 ans. Si vous ne travaillez pas, rien ne va se produire. Rien. Ce n'est pas une affaire de prière. Ce n'est pas une affaire de souhait. Ce n'est pas que je souhaite d'avoir l'amour, j'aurai l'amour. Je souhaite d'avoir l'argent. Ce n'est pas ça. Depuis 400 ans qu'on prie à l'Afrique, qu'est-ce qui a changé? Ça se devient encore plus pire. Je vais prendre un pays très simple. Regardez le Congo. Le Congo, en termes de matière première, c'est le pays le plus riche du monde. Mais quand on classe les pays les plus pauvres au monde, le Congo est classique. En 1960, il y avait 2500 églises au Congo. J'ai dit 1960. Nous sommes en 2022. Ce n'est plus une affaire de prière. Pendant que vous, vous êtes en train de prier, que Dieu change ma situation, les Chinois sont dans les industries en train de créer l'iPhone 14. Et quand ça va sortir, vous allez dire le blanc est fort. Le blanc n'est pas fort. C'est que ce sont des personnes qui ont compris qu'au-delà de ce côté spirituel que vous devez avoir, ça là, la prière là, il faut que vous commenciez à travailler et à implanter des choses concrètes. Les églises augmentent tous les jours en Afrique pendant que les industries sont en train d'augmenter en Europe. et vous voulez vous développer comment? Comment? On est en train de prier. Pendant que les Chinois sont dans les industries en train de créer les joints que vous allez acheter pour vos enfants le 25 prochain. On ne crée rien. Regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Il n'y a rien que vous créez. Tout vient de l'extérieur. L'habit que vous portez, la chaussure, la montre, le bracelet, tout vient de l'extérieur. Et vous ne voyez pas qu'il y a un problème. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème là? Ce n'est pas que la prière n'est pas faute de la prière qu'on ne prie pas suffisamment. Tu comprends? Tu peux prier le temps que tu veux. Prie comme tu veux. Mais au-delà, je ne demande pas à quelqu'un de ne pas prier. Si vous voulez croire en ce que vous voulez, c'est votre problème, c'est votre vie. Mais à un niveau, si vous ne vous ne levez pas, vous planifiez, posez des actions concrètes, rien ne va se produire. Rien. Seigneur, aide-moi à avoir plus d'argent. Non. Non. Aidez-vous et le ciel. C'est comme ça. Mais pourquoi? Pourquoi on est arrivé à un niveau? On est arrivé à un niveau où les gens ne veulent plus travailler. Les gens croient en Dieu et ne croient même pas en eux-mêmes. Vous expliquez ça comment? C'est bien de croire en Dieu, mais c'est encore mieux de croire en soi-même. Croyez en vous d'abord. On n'a pas dit que Dieu n'a pas une place. Il a une place. Je suis désolé. Tout ce que vous allez faire, vous allez entrer en profondeur, vous allez vous rendre compte qu'à un niveau, il y a une identité spirituelle que vous ne pouvez pas expliquer. C'est comme ça. Il y a une dimension que vous ne pouvez pas expliquer. D'accord. Mais dans votre dimension, qu'est-ce que vous faites? On se couchons, dont on attend les résultats. Que Dieu, Dieu va aider. Je remets tout entre les mains du Seigneur. Ce n'est pas une question de ça. Non. Non et non. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada